Musique Coucou les filles, alors je me retrouve aujourd'hui pour vous faire mon haul du mois de... Nous sommes en mai, avril-mai Je vais faire les brochets Donc j'avais moins 50% sur un produit Ensuite j'avais acheté un produit offert Et puis sans pétales offertes, là je sais pas quoi Alors moi, avec les moins 50, j'ai pris la crème Cébo Végétal Gel Crème Zéro Défaut Qui est dans la gamme, oui c'est beau végétal Je l'avais testé en échantillon et je l'avais adoré Elle matifie plutôt bien la peau En plus ça sent super bon J'aime beaucoup Il y avait un cheveu On va savoir pourquoi, il y avait un cheveu Alors ça se présente vraiment en crème mais pas méga compact non plus C'est vraiment entre le gel et la crème Et je la trouve super agréable Et très facile à appliquer Elle pénètre très rapidement Enfin bon, elle est vraiment très très bien En plus de ça, elle sent très très bon Ensuite, alors un produit acheté, un produit offert Donc je vous en montre qu'un parce que l'autre c'est le même J'ai pris le masque effet glaçon Effet glacé Cranberry 3 minutes Donc un masque Parce que j'en entends pas mal de bien Déjà ils sont très très bons Ouais, ils sentent super bon Et le masque effet glacé Alors normalement quand vous le mettez Ça doit faire un effet Glacé Un peu rafraîchissant Et oui, oui, oui Et en dernier, je me suis pris le gel douche gommant à la framboise Ils ont sorti la gamme framboise que j'adore Et ils ont sorti un gel douche gommant Et cette odeur, ça sent trop bon Ça sent vraiment la framboise Mon dieu quoi Mon dieu quoi J'adore la gamme à la framboise de chez Yves Roger Ensuite, je vais faire Je vais faire Jiffy Ça va me débarrasser Alors chez Jiffy, je m'étais acheté le Mais je fais tout tomber là Ça devient une catastrophe J'avais acheté le Retouche Express Correction instantanée en teinte miel De la marque C'est tout moi Qui se présente en En stick Et j'aime beaucoup cette chose Et du coup, je me suis pris Oh mais c'est incroyable Je fous tout par terre Et du coup, je me suis pris Les trois autres Donc il y a la teinte beige Qui me va mieux que la teinte miel en fait Donc bah En fait, la teinte miel est vachement claire Il y a la teinte soleil Qui est beaucoup plus foncée Et la teinte beige foncée Qui est vraiment très foncée Donc je trouve ça vachement pratique Pour faire du Pour faire le contouring Hop Sur le nez Comme ça C'est vachement pratique Voilà pourquoi je les ai pris Et puis honnêtement Ils sont vraiment très bien Alors je me suis acheté Des Des huiles essentielles Attendez, j'arrive C'est ce que je les sors toutes Alors je me suis acheté L'arbre à thé Que je mets sur mes boutons Qui est vraiment une tuerie Pour les boutons En tout cas sur moi Ça marche très bien Par contre ça pue là Ça sent l'essence C'est juste une infection Elle se vide très très vite Donc j'en ai pris une deuxième Ensuite j'ai pris De la lavande De l'orange douce Et aussi du citron Qui est dans ma cuisine Et que j'ai oublié de prendre Toujours chez Jiffy Je me suis pris My bento box Donc il y a un libre Un bento Plus 18 accessoires Alors c'est vraiment un petit bento quoi C'est histoire de dire Franchement vous n'en menez pas grand chose dedans Mais moi ça me Voilà ça me plaisait bien Il y a une Une fourchette Et une cuillère Il y a un petit Moule pour les oeufs Et il y a plein de petits accessoires Pour mettre les sauces et tout Donc je vais voir ça Et puis surtout Il y a un livre Avec des recettes Et ça franchement c'est génial Voilà Ensuite je vais faire mon opry Parce que c'est le truc qui est devant moi Alors Chez mon opry Je me suis pris Je me suis repris Mon shampoing sec Chouchou Le Brit Et je me suis pris Le Dark et Brunette Voilà Pour les brunes Puisque moi à la racine Je suis quand même vachement brune quoi Quand même Il faut le reconnaître Du coup je me suis dit Pourquoi pas tester Je l'ai testé Et je ne l'ai pas du tout apprécié Il a fait des nœuds Il a fait un peu comme le XXL Volume Je n'ai pas du tout aimé Ensuite alors Chez Monoprix Ils vendent les parfums De chez Réserve Naturelle Donc moi je me suis pris Charlotte aux fraises Mais il y en a d'autres Qui sentent très très bon Comme Myrtille Chantilly Je ne sais plus les noms Mais Des noms de gâteaux Enfin des trucs de ouf Celui-ci Je suis déçue finalement Et je regrette de ne pas reprendre Myrtille Chantilly Et il y en a un autre Mais je ne sais plus son nom Je ne sais plus son nom Mais ils sont vachement bons aussi 5,90€ je crois Ensuite je me suis pris Un rouge à lèvres De chez Miss Hélène Parce qu'ils étaient en sol Donc moi j'ai pris Le 07 Fuchsia Donc c'est celui Que j'ai sur la bouche Voilà Il est très très bien Il est vraiment bien Pour ce qu'il est Et Puis il sent bon je trouve Il sent les vieux rouges à lèvres Et moi j'adore ça Il tient plutôt bien Et voilà Par contre il est très crémeux Très hydratant Ensuite Je me suis pris De la marque Eipoa Le beurre corps Au parfum tiaré Alors ça c'est juste une tuerie Ça sent trop bon Et c'est un beurre corporel Et c'est vraiment un beurre Il n'y a pas de Voilà Vous voyez Il n'y a quasiment rien Sur mon doigt C'est vraiment un beurre Et Ça sent bon C'est une dinguerie Ça Je ne sais plus 7 7 ou 8 euros Je crois C'est un peu cher quand même Eipoa Mais ça sent vraiment bon Et puis Il n'y a rien Enfin pour moi en tout cas Il n'y a rien de plus hydratant Après soleil Que cette marque là Je trouve ça marche Vachement bien sur moi Après chacun sa peau Chacun son Je me suis repris Mes cotons Préférés Et ensuite Je me suis pris Deux fards à paupières De chez L'Oréal Donc dans la gamme Color Rich C'est la gamme Caméléon Ils sont magnifiques Car je me suis pris Le 600 Opalescent Attendez Je vous montre Qui se présente Comme ça Il a des reflets De dingue Evidemment Ah la caméra Enfin le blanc C'est un peu moins quand même Il a des reflets roses C'est un C'est une dinguerie Ce phare Là vous les voyez Un peu là Voilà Il est magnifique C'est un truc de fou Et l'autre C'est le 601 Soleil levant De toute façon Il n'y en a que deux Dans la gamme Alors C'est un Je ne sais pas trop Un vert Je dirais un vert Qui tire vers le gris L'argenté Vous voyez Ils ont des reflets De dingue Voilà Ils sont magnifiques Posés Sur la peau Par contre tout seul Ça fait vraiment fade On le dit Mais Ils sont magnifiques J'adore Toujours à mon opry Je me supplie Attendez Il y a un produit Qui n'a rien à faire dedans Je vais l'enlever Je me suis pris Une pochette De chez Tony & Guy Avec 3 produits dedans Qui étaient soldés A 8,75€ Alors oui c'est cher Mais Tony & Guy C'est cher à la base Et puis surtout Dedans Il y a 3 produits Un protecteur de chaleur Un protecteur de chaleur Une laque Et ensuite Un autre produit De chez Tony & Guy C'est le C'est une huile pour les cheveux C'est vrai qu'ils ont un défaut C'est qu'ils marquent tout En anglais chez eux C'est un élixir tropical Sur cheveux Ouais voilà C'est une huile pour les cheveux Ça présente comme ça Et qui sent très bon Par contre je regrette C'est que Tous les produits Tony & Guy Sentent la même chose Et l'odeur de leurs produits Sont pas Méga 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 top Je sais pas Ça fait très C'est des produits de salon Mais ça fait pas du tout salon Je sais pas Après chacun C'est goût Ensuite J'ai été dans une pharmacie Dans laquelle J'ai trouvé Un gel douche Qu'est-ce que c'est Un gel douche gourmand Exfoliant A eau A la poudre de noyau D'abricot Donc de la marque Pharmaprix Qui sent Terriblement bon Qui coûte 2,90 euros Pour 200 millilitres Ça ne coûte pas grand chose Et ensuite Les achats malins Donc C'est le gel douche Smoothie A l'extrait naturel De framboise Qui sent Mon dieu quoi Mais mon dieu quoi C'est un truc de dingue Comment ça sent trop bon Cette chose là Alors moi je l'ai trouvé Dans une de mes pharmacies Il y a au moins 15 pharmacies Autour de chez moi Et on a qu'une Dans laquelle je l'ai trouvé Et en dernier Carrefour Ah non J'ai été aussi A Maison du Monde Où je me suis acheté Le petit gobelet Pot de confiture Pour boire Voilà Depuis 3,50 euros Je crois Alors Chez Carrefour Je me suis pris De la brume Enfin de l'eau Vous savez De l'eau Atomiseur Bref De l'eau A pulvériser Je me suis pris Un cottage A l'huile d'argan Je trouve qu'il sent l'homme J'adore ce odeur Mais ça je crois Que je vous l'ai déjà présenté Ensuite Je me suis repris Le cil des masques Que j'aime beaucoup Je me suis pris Un déo Donc cette fois J'ai changé Je me suis dit Il fallait que je change J'ai pris le mon savon au lait Douceur, lait et coton Ouais J'aime bien aimer L'odeur A voir s'il va détrôner Mon Arta Protection de 3 Voilà Ensuite Je me suis pris Un gel douche De chez Ushuaïa Donc c'est une huile de douche Ensoleillante Huile de monoeil Et fleur de tiare Qui sent Très très bon Plus le monoeil Que la fleur de tiare Et Un dernier Euh Pardon Si je me suis pris Un gel douche De chez Fah Vitamine And Power Vitamine B Plus Miel Plus melon Voilà Qui sent très bon Sans les Je sais pas Ça sent très fort Les agrumes Ça sent l'été Ça sent le Ça sent le Enfin je sais pas C'est C'est énergisant De toute façon C'est marqué Vitalizing Énergisant Ouais Énergisant Et l'odeur Ouais Est très Pumped up Quoi J'aime J'aime Beaucoup Alors tout ça C'est la main C'est la main Et ensuite Je me suis repris Mes colorations Pour pouvoir les refaire Donc Je prends Là j'ai pris La curation Mais Je peux prendre Autre chose Noir bleuté Numéro 2 Et Celle-ci Par contre Je l'aime beaucoup C'est la rouge Brocard 845 De chez Schwarzkopf Dans les Brillances Et celle-ci Je les aime beaucoup Le rouge J'aime vraiment Très très beau Voilà Je crois que c'est tout De toute façon Il va falloir Que ce soit tout Quand même C'est pas non plus La banque ici Oui Normalement c'est tout Donc je vais vous faire Des bisous Et je vais vous dire A la prochaine vidéo Bye bye